Vous parliez de Mayotte, Gérard Larcher. La justice a suspendu hier la destruction des premiers bidonvilles qui devaient être détruits par les forces de l'ordre. Est-ce que vous diriez que c'est un revers pour Gérald Darmanin ? Je dis d'abord que c'est un revers pour Mayotte tout entier. J'ai reçu à l'automne tous les maires de Mayotte. Je peux vous dire que j'ai vu des maires qui étaient extrêmement inquiets, qui pour certains même étaient catastrophés, de la situation dans laquelle étaient leurs populations, la situation de l'insécurité, la situation dans les écoles, la création sans cesse de nouvelles classes face à des flux migratoires. Quand vous avez 300 000 personnes dont la moitié sont des étrangers, dont parmi eux 30% sont en situation irrégulière, auxquelles on doit faire face au plan scolaire, au plan social, au plan de la santé. Aujourd'hui, l'insécurité à Mayotte, c'est trois fois l'insécurité en métropole. Il y a 5 000 jeunes mineurs étrangers qui sont, j'allais dire presque en errance, même s'ils sont accompagnés. Voyez ces réalités-là. Si on veut dire à Mayotte qu'elle appartient vraiment à la République, encore faut-il que nos compatriotes maorais aient le sentiment que quelque part, on assure leur sécurité et qu'on assure tout simplement le respect des lois de la République. Mais ce que vous venez de citer, la situation n'est pas nouvelle, Gérard Larcher, est-ce que l'État a délaissé depuis des décennies Mayotte ? Non, mais elle s'est considérablement aggravée depuis deux ans. Écoutez les députés et les sénateurs maorais de toute sensibilité. Et surtout, moi, j'ai été frappé, je le dis, parce que j'ai reçu tous les maires de Mayotte et j'ai pris le temps de les écouter, de les entendre. Nous avions eu un rapport du Sénat l'année précédente qui avait tiré la sonnette d'alarme. On peut avoir un revers judiciaire, mais je partage la volonté du ministre tout simplement que la République soit pleinement la réalité pour nos compatriotes maorais. Si la situation est si compliquée sur place à Mayotte, c'est en partie en raison de la position des Comores qui refusent que les expulsés comoriens de Mayotte retournent sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avions un accord en 2019, avec notamment un accompagnement au développement des Comores. Je rappelle que beaucoup d'autorités comoriennes ont la double nationalité, d'ailleurs, française et comorienne. Il faut que le gouvernement des Comores prenne ses responsabilités. Sinon, il faudra en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire ? Toutes les conséquences, quand on ne respecte pas une convention internationale qui est signée, la partie qui voit les engagements non respectés, on la met de côté. Ça veut dire couper les aides ? Oui, la réalité, c'est ça. Il faut envoyer la marine aussi. C'est la proposition de l'un des deux députés de Mayotte. Envoyer la marine autour de l'île pour empêcher les arrivées ? Déjà, il y a eu un énorme effort pour renforcer la situation, mais la situation, elle est intenable pour les citoyens de Mayotte. C'est une question de vie quotidienne pour nos compatriotes maorais. Vous savez, quand les maires nous font la description qu'aujourd'hui, au retour de l'école, du bus scolaire, les enfants doivent être accompagnés par des gendarmes jusqu'à leur maison pour assurer leur sécurité, est-ce que vous pensez que nous remplissons notre devoir d'une république présente à Mayotte ?